Ce nouveau rendez-vous est dédié à tous les possesseurs d'équidés, expérimentés ou pas. Pour cette chronique, on retrouve Claude Lux qui met en lumière des astuces pour faciliter le quotidien. Ses conseils, ses gestes qui, tôt ou tard, vous seront bien utiles, comme par exemple mettre sans danger des gouttes dans les yeux du cheval. A priori, Claude Lux, ce n'est pas si simple. Non, pas vraiment, mais on va y arriver. Parce que pour soigner l'œil blessé d'un cheval, vous serez amené à y mettre des gouttes de colire prescrites souvent par le vétérinaire. Ce qui n'est pas facile car les yeux du cheval sont situés latéralement et les gouttes peuvent tomber à côté lorsque le cheval tient sa tête en position habituelle. De plus, lorsque la goutte touche l'œil, le cheval qui est en général surpris donne généralement un coup de boule vers le haut au risque de se blesser en tapant son œil contre l'embout rigide de la fiole. Alors tout ceci étant rappelé, comment faut-il s'y prendre ? Voici une manière, une méthode pour y arriver sans risque. Commencez par demander à une personne d'horizontaliser la tête du cheval en la maintenant par le chanfrein tout en tenant une oreille pour que l'œil se présente sur le dessus, prêt à recevoir les gouttes de colire. Ensuite, la fiole étant tenue entre le pouce et l'annexe, le plus important est de tendre l'auriculaire de cette main pour que cet auriculaire prenne appui sur le front du cheval. Ainsi, même en levant brusquement la tête, le cheval pousse en même temps la fiole et la main sans risquer de se blesser. Je suis sûr que vous avez une dernière astuce à nous donner, Claude. Il est toujours préférable de chauffer légèrement la fiole, le liquide de la fiole, en la conservant quelques minutes dans le creux de la main, de manière à ce que le colire soit tiède et ainsi ne surprenne pas le cheval en touchant son œil. Merci Claude Lux. Cette chronique pratique est inspirée de l'ouvrage que vous avez écrit avec le docteur vétérinaire Olivier Laude, intitulé « Soins aux chevaux » et en sous-titre « 100 conseils et astuces du vétérinaire » et c'est paru aux éditions Vigo.